et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mecs in dynier on reprend notre tentative de survie du coup on avait débloqué cette case ce qui nous aide pas puisqu'on peut pas du tout se déplacer en diagonale on peut se déplacer que sur les côtés du coup est ce que la ville à la ville est un peu plus acceptable déjà là 29 degrés seulement des petites saloperies on va trouver des indices c'est très bon alors la map est complexe mais c'est une ville c'est normal ici les trucs qui nous font des attaques énergétiques donc non là le mec qui mange le méca on a vu très mauvaise idée un truc qui tire des balles très mauvaise idée un gros qui tire des balles très mauvaise idée ici c'est de la flotte très mauvaise idée donc bah du coup la ville vilain j'ai envie de dire qui est cool c'est que les deux titans s'éloigne de nous par contre mais on voit qu'ils laissent derrière eux de la de la saloperie par contre ça c'est pas cool allez squash tu lead on envoie shadow on envoie zealot on envoie steel c'est correct pour les munitions 50 de base mine de rien on passe quand même de reprendre le premier le premier combat je n'ai pas payé genre 5 ou 600 en munitions quoi clairement le petit district de munitions il est dans sachant qu'on est obligé de faire des combats au moins par jour si ce n'est plus je pense que le district de munitions c'est un bon start qu'est ce que tu as pas compris 62 fois 64 oui mais j'ai jamais parlé de 64 c'est le disque maintenant ça a toujours été le district 62 le district de munitions alors à quoi ressemble la map on va pas avoir trop bien le choix et les deux brucus sont directs là par contre là il ya une petite tourelle qu'on va peut-être pouvoir prendre analyse c'est quoi l'analyse quand ça monte je ne sais pas aucune base ennemie ok très bien de l'analyse des bases ennemies alors attention aux saloperies là ils vont nous tomber dessus rester un petit peu là le temps de gérer la première vague alors cela leur travail c'est de c'est de récupérer les ressources donc si on les tue pas dans des maps comme ça où il ya plein de trucs je pense qu'ils peuvent nous lâcher des ressources au fur et à mesure de la bataille ce qui peut être sympathique il ya deux nids direct dès le début récupérer deux caisses parfait allez on attend la vague on va avancer on va essayer de se faire le nid mais il est protégé derrière un pilier on va essayer d'aller par là pour avoir un angle on puisse laisser de s'enfuir le salaud alors là il ya le machin enflammé qui revient il a l'air de partir pour faire ce chemin là donc on va plutôt aller par là si on peut trouver un angle genre ici là pour lui défoncer la gueule à ce nid allez allez voilà parfait allez faut qu'on progresse avant que le truc revienne lui on va l'allumer du coup il nous a pas laissé d'autres caisses donc on va l'allumer voilà très bien l'autre aussi l'autre aussi on ramasse toutes les caisses d'un coup comme ça alors ils peuvent se défendre quand ils sont un peu plus un peu plus grand voilà bah là il nous a lâché des cocons qui vont nous faire des tourelles de tir qui nous tire dessus donc il faut les buter voilà il ya une tourelle qui a eu le temps de sortir là et on a tout ramassé on a un joli donc là on s'est pris quelques tirs du coup on va aller prendre cette tourelle ça pourra toujours servir là il ya un nid alors faudrait que je retrouve comment on fait pour forer avec les avec les mécanos les mécanos qui ont une attaque rapprochée ils peuvent forer mais je sais plus du tout comment on fait pour atteindre genre ça là si on prend alors ou ref non shadow par exemple tiens gael den le 2 le 2 si je te demande d'aller par là tu fais rien tac 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 action ton pause sélection des unités orientations des tirs la retraite non l'artillerie non ça ça ne fait rien contrôle manuel et contrôle automatique de la caméra qui est le mode plein écran plus de 4 mécanos qui se permet de voir les quatre suivants sont fou je sais plus vous mais les ou mais nanana plate radar combat en plein écran le mode commande c'est juste pour essayer artillerie commande donc c'est juste pour pouvoir donner des ordres il ya un truc que je sais faut que je trouve pour l'instant techniquement ce pas hyper gênant mais je trouve comme ce serait bien on va se mettre ici on aura un meilleur angle voilà il y avait la liste des commandes bas du coup celle là tu parles mais il n'y a pas le truc pour l'attaque mais il ya un truc dans le manuel fou j'ouvre le manuel c'est écrit quelque part sur là il se planque on va les nettoyer voilà on peut se faufiler par là pour avoir un meilleur angle avancer ils sont assez proches là voilà là on a un bon angle en avant mais par contre le lance-missile dans cet espace confiné il est très très inutile c'est pas bon ce placement là là on sera mieux en plus on va pouvoir tirer un peu sur lui il essaie de s'enfuir poursuivit le oh putain le truc enflammé qui nous arrivons plein dessus barré vous attention et l'autre qui nous tire dessus là à la saloperie putain ah j'avais pas vu l'autre il nous a tellement défoncé ouais ça va franchement il a tiré sur waref qui a une armure correcte et sur shadow ça va on n'a pas tellement pris mais alors cerné entre le boss d'un côté et l'autre là il ya un nid dans le truc du boss en plus bon on va essayer d'aller buter le mic en bas ça serait quand même un peu plus safe là on a quasiment plus 2 alors ça c'est la température ouais 30 30 là ça commence à être compliqué la température va falloir baisser un peu cette température ok ce nila il est fait et là on a potentiellement un manque d'attaque juste attendre que ce truc là passe on avance un peu par là on va attendre que le cercle revienne voilà on avance c'est parti jusqu'ici les gars on va focus sur le nid on allume le nid allez 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 ok il est pété en arrière va nous tirer dessus mais on va être protégé dans une certaine mesure par les caillasses là voilà c'est bon alors du coup qu'est ce que ça donne des gars les styles qui a pris un peu sur le recul à l'héroïe jenkins qui s'est un petit peu fait péter les fesses sur la dernière action mais ça reste correct venez par là ici on focus on va pas pouvoir le tuer en une passe là non non ça revient trop vite en arrière royal krami kramo qui arrive j'ai vu mais pour qu'on attende d'avoir récupéré nos ordres là on va attendre qu'ils repassent de toute façon sinon on a ici ici on aurait peut-être ça serait peut-être plus intéressant c'est remonter là-haut parce que là du coup on peut s'avancer on a direct un angle de tir intéressant on s'est jusqu'ici allez on focus on allume on allume on allume on allume les pv qui descendent alors les pv je sais pas si vous voyez mais une toute petite jauge blanche en bas allez venez par là toi on peut t'envoyer par ici et toi la barre voilà par exemple et après en double clic pour aller chercher ici parce qu'en fait il faut capturer le point donc tu vas être sur la zone 4.1 bah je vous j'essaierai de vous le montrer un peu plus un peu plus précisément la prochaine fois falsa et là voilà on a gagné 20 scientifiques donc on va pouvoir avoir ce qu'il faut exactement j'ai trouvé des gens on me demandait pas ce qu'ils foutaient là et du coup on pourrait éventuellement se déplacer par ici bon ça nous sert pas à grand chose à part qu'on pourrait partir par là partir par là sachant que cette zone là cette zone là elle est attaquable s'il n'y a pas de saloperie unique là on pourrait envisager de se déplacer par là pour s'ouvrir un peu d'autres possibilités une fois qu'on sera là on pourra toujours soit redescendre ça c'est quoi comme zone c'est du souterrain donc le souterrain on n'a pas de soutien d'artillerie et par contre il ya des gros gros bonus donc si on n'a pas de trucs spéciaux ça peut être cool un souterrain on va se déplacer vers le haut pour la journée 580 pour réparer cette fois allons-y on a on a masse de métallite donc on en profite salut à l'astre bienvenue sur le live donc on a récupéré un indice qui nous dit que il ya une pièce tout là bas dans la flotte pour réussir à aller tout là bas quoi purée eux on a dit qu'on essaye de les monter au level 3 donc pour le moment les garde à squash est passé level 4 très bien du coup la recherche on peut faire la cabine améliorée qui je pense devra nous ouvrir des trucs intéressants plus ça prend que deux jours même si ça coûte cher en personnel on a du monde en ingénierie ce qui nous permettrait de lancer peut-être un peu de production je pense qu'on va faire un deuxième canon on va recommander un petit peu de composants voilà dans l'eau en plus t'es pas équipé encore non clairement pas non on peut y aller avec des lance-missiles relativement dans l'eau mais même nos mécas seront hyper lent ils vont être beaucoup moins stable fin globalement c'est c'est pas c'est pas l'idée du siècle alors on a récupéré un mais on a plutôt de composants donc de toute façon niveau amélioration il ya rien qu'on puisse faire on voit il ya aucune aucun module qui en entouré donc et du coup pour chobiti le module le 62 c'est l'usine de munitions le module 64 c'est un service de soutien aux réacteurs ce qui est probablement très utile aussi mais mais on peut pas le faire de toute façon pour le moment et si on veut le faire on peut pas l'améliorer de toute façon parce que il est au maximum de sa zone bleue donc si on veut le faire faut améliorer le module qui est en dessous c'est à dire cette zone résidentielle c'est pas logique d'ailleurs assis la zone résidentiel au niveau 1 là c'est ça mais on peut déjà l'améliorer elle il n'y a pas besoin de l'améliorer d'améliorer autre chose mais oui chaque module est lié à un autre module en fait à chaque fois qu'on clique sur un module il y en a un qui s'inquié en sur brillant c'est le module auquel il est lié et pour les améliorer ça se fait du bas vers le haut donc il faut toujours que le module du dessous soit plus amélioré que le module du dessus ici typiquement on voit que là il ya deux barres bleues donc le module du dessous est déjà level 2 le module du dessous c'est le réacteur principal qui dépend du disque qui dépend des connexions supérieures qui dépend des connexions inférieures donc là techniquement les connexions supérieures on pourrait les monter d'un niveau ce qui nous permettrait d'améliorer le disque nous permettra d'améliorer le truc qu'on avait vu au dessus le réacteur là etc pour le moment on n'en est pas là on va dire très clairement on a mis du monde là on a mis du monde à se soigner on a fait notre mission du jour donc je pense qu'on va on va passer la journée jour suivant alors on a lancé des productions et on est quand même globalement en positif ça c'est plutôt cool on a perdu en biens de consommation les dégâts subis par la ville réduisent on n'est qu'à 0,01 ça c'est excellent vraiment excellent on fabrique des composants passivement mais bon bah ça va pas vite bien sûr et on soigne des gens donc quand on soigne des gens c'est de l'efficacité qui vient en bonus demain on a terminé ces deux recherches là on aura des nouveaux moteurs et des nouvelles cabines on va peut-être pouvoir faire nos deux méca restants avec un peu plus d'efficacité on verra ça et du coup on voyait peut-être six méca dans des missions un peu plus complexes nos pilotes sont remis en forme et notre ville s'est déplacée par là voir comment tu répare la ville alors en fait la ville de ce que j'ai compris à chaque fois qu'on améliore des composants il ya un petit pourcentage de dégâts là et en fait ce truc là au début je pensais que ça a réparé la ville mais ça répare pas la ville en fait ça augmente ce pourcentage vert qui diminue les dégâts que la ville prend à chaque jour donc je pense qu'en fait globalement on est obligé de prendre des dégâts de la ville donc ça ça met une jauge de temps en fait un sur j'imagine sur la partie mais par contre on est capable de faire en sorte qu'elle prenne moins de dégâts mais pour l'instant j'ai jamais réussi à la réparer peut-être qu'à partir d'un certain taux on arrive à la réparer je vois plus mon méca dans la liste tu m'as tué à ballastroi tu étais mort depuis depuis quelques temps et à l'astre on en est à oref 2.1 voilà sachant que je me suis arrêté de faire des trois points zéro et tout parce que je me suis ça va aller trop vite et on peut faire un petit à l'astre 1 est ce que je peux en nommer d'ici je crois qu'il a choisi mais faut que j'enlève le pilote non on va on va prendre shadow c'était shadow qu'on t'avait donné bac à l'astre 1 2.0 et tu sais tout à fait à l'astre 1 que tu tu as une forte tendance à décéder ça ça fait partie du job 1 gaël d'ennem en guelden il est parti glandé alors du coup en termes de missions donc là ça s'est pris donc cette zone là on n'y est pas encore puis alors on voit que c'est déjà un peu moins avantageux on pourrait aller là là ça pourrait être intéressant il fait assez chaud mais une case pas très loin dans labyrinthe et puis un petit x2 sur les ressources un petit désastre c'est plutôt un astal vista je vois qu'on a confiance dans les compétences merci voilà on pourrait capturer cette case assez facilement là non là ça pourrait être ouf non 282 est pas possible on va se faire défoncer si on va là c'est un volcan ça c'est une case de volcans ok ici il y a des chargeurs les chargeurs ils sont gérables avec ce qu'on a mais ils font quand même très mal donc ça vaille le coup il y a trois brucus cela dit et la map bon la map c'est carrément open on va pouvoir allumer comme on veut donc pourquoi pas et si ça tire des balles c'est pas trop le trip globalement la seule zone intéressante c'est celle ci ou celle là et là on a un petit bonus de x2 donc je pense qu'on va se déplacer vers la gauche mais avant enfin on se déplace à chaque fin de journée mais la case vers la gauche est déjà prise donc si on veut faire un combat ce serait par là et vu que ce sera un combat que pour les ressources le petit x2 là il est intéressant quand même ouais la map est dégueulasse on va essayer de voir comment on fort alors les combats non 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 les missions se déroulent en temps réel les ennemis situés à deux fois la distance de combat rapproché sont prioritaires les tours et si on a les mille plus proches on veut pas tirer à travers les alliés alors en cours d'une mission on peut mettre en évidence une zone qui comporte un ou plusieurs mecs à la nappe prendre une position peut dessiner des voix et forêt à faut qu'on soit en pause qui est très bien d'accord faut qu'on soit en pause pour pouvoir faire les le forage à et eux donc ça on a vu table pour activer on peut se déplacer mais pas quand on est en plein écran les munitions la carte de mécasse on avait vu on peut désactiver une arme si on le souhaite le zoom de la caméra ok donc bon ce qui me manquait c'était qu'en fait il faut être en pause pour pouvoir faire les trucs ok donc on va aller par là je pense que niveau température ça devrait être gérable même si on va être un peu juste on va voir chaud mais on va y aller tranquille 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 on garde squash est notre puyote star alors attendez ça fait rien les niveaux c'est juste que tous les fins ça fait rien si il gagne en compétences mais tous les trois niveaux il ya une compétence bonus qu'on peut prendre et sinon bah je sais pas qu'elle a dû gagner en stade j'imagine d'ailleurs son test cbs s'effondre et commence à être un petit peu un petit peu au fait on va peut-être prendre quelqu'un d'autre xebus il a récupéré un peu pour apprendre hélène il faut quand même les laisser se reposer un peu visiblement l'irol janky s'il a encore des compétences correctes et gael den gael den ça va aussi allez on va y aller comme ça quoi quoi qu'hazard bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien donc là on va voir des tornades et des flammes ça va pas non plus être une mission de tourpo mais on va pouvoir y aller assez tranquille vu qu'il ya que des petits trucs que la map est plutôt ouverte et que maintenant on va dire qu'on sait comment forer mais aussi a besoin ok il ya une tornade juste à côté de nous ça commence bien à kazar qui met la démone en colère alors du coup ah oui ça c'est pour avoir la table c'est pour changer la caméra qui est très bien mais par contre ah mais je peux me mettre en mode totalement manuel comment je sais que c'est une tornade bah parce que ça ressemble à des particules de tornades qui bougent du coup on peut étudier la map excellent alors les lia des nids au coin là où sont les autres nids on a un là pour l'instant on n'a pas fini l'analyse il ya un nid tout proche là mais alors ça dépendra de comment on va se déplacer la tornade je pense pour le moment on va reculer un peu toi ça ressemble à une tornade ou pas qu'est-ce qu'ils foutent qu'est-ce que vous foutez mais mais n'arrêtez vos conneries bah oui on est obligé de te tirer t'es complètement con ah mais en fait ah non c'est peut-être qu'ils se font repousser par la la tornade c'est peut-être qu'ils se font repousser par la tentant la vache on est on est envoyé mais partout quoi ok c'est le bordel on va leur donner un ordre pour aller là bas s'ils peuvent essayer de se regrouper là bas il y en a un qui s'est fait prendre dans la tornade là la merde quoi on perd des pv bon la tornade a disparu c'est la bonne nouvelle la tornade qui arrive juste au départ ça fait bien place quoi dans le genre truc bien pourri il n'y a pas le son des gifs normalement il devrait y avoir le son des gifs attend je vérifie vite fait ah non effectivement bizarre me semble que j'avais fait ça tac 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 gif 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 tu peux pas m'afficher la page tu m'affiche un une demi page donc j'ai la moitié des trucs quoi voilà merci hop là c'est l'heure du goûter goûter est ce que je peux remettre mon chat du coup visiblement non donc on va laisser le chat par là d'accord en fait oui c'est ça le problème c'est que je compris ok c'est pas grave donc pour l'instant normalement vous devriez avoir le son des gifs mais j'aurai les sons pour moi plus tard du coup le chat est super mal placé putain obs tu fais chier twitch tu fais chier bon c'est pas grave je vais le mettre là voilà du coup on a des petits missiles qui partent mais on a déjà buté un truc ici très bien nous notre objectif c'est de gérer ce nid donc rendez vous par là on a pris beaucoup de dégâts là ouais on a quand même on a quand même mangé un peu mais ça reste acceptable allez on bute ça c'est de s'enfuir mais on peut pas focus ok gérer putain tirez vous à la vache là on est on a on a trop chaud on voit déjà là les trucs qui se les réacteurs qui se partent en couille faut qu'on reste loin de cette tornade parce que c'est clairement pas gérable il nous faut tellement de temps en plus pour recharger là le refroidissement de zilotte et tout bon au hrf sa température est critique mais il arrive à gérer donc on voit quand même que le réacteur qu'on construit il a son il a son intérêt quoi alors la petite jauge de vie c'est la petite barre blanche en dessous là allez on est parti on va tirer méca numéro 3 maintenant que la tornade s'est barré on voit que la température monte de manière incontrôlable tire sur la tornade je suis pas sûr à l'as de l'efficacité qu'on arrive à traverser donc on va aller par là bas on leur donne un grand ordre de mouvement ça y est ils sont tous en train de recharger revient ou à rèves telle seule qui est capable de te battre comment il les laisse crever quoi j'adore du coup revient par là et d'autres ils ont toujours le rendre par ici quoi au ref putain arrête d'abandonner tes potes bah oui du coup ça et c'est le fight là à la vache ouais bah même les munis les tirs un nettoie les obstacles selon la pénétration ça ça pète les obstacles loin à la vache tendu là il ya des shérifs aux usa qui recommande de tirer sur les tornades aux fusils alors déjà shérif et ensuite usa probablement texas j'imagine faut pas utiliser ce genre de fin c'est pas non il ya un moment voilà faut rester dom il est dans le mal là la température du réacteur on voit rien qu'avec la température et monte heureusement il ya au ref il va falloir qu'on qu'on avance par petits morceaux et qu'on y aille tranquille déjà on a éliminé quasiment tous les nits il va falloir compter sur vous ref pour pour se protéger temps il nous arrive en plein dessus de trucs forcément quoi ça peut pas ça peut pas ne pas passer sur nous quoi ok on attend que ça refroidisse un peu que les réacteurs redémarrent c'est parti en avance heureusement au ref a quand même une arme très efficace on voit l'intérêt de l'armement amélioré alors du coup comment on fait pour faire des chemins si je sélectionne un cas un truc faire un truc comme ça et genre il va forer ok d'accord très bien intéressant ça fonctionne on va essayer d'aller choper le nid qui est en haut s'il vous plaît il n'y a pas la température de la carte une fois la mission lancée si probablement dans un coin je ne sais pas où je pense que ça doit faire partie des des différents des différents écrans d'avoir une carte thermique quelque part je sais pas laquelle on voit là les températures et les bruits des tirs là il y a une grosse un gros rush d'ennemis qui arrive là allez on avance encore un peu va bientôt y avoir redémarrage là ça y est redémarrage il y en a deux qui sont au redémarrage ils ont redémarré on peut avancer un peu on a géré ce nid là ok parfait maintenant l'autre nid il est de l'autre côté c'est ça non il s'est déplacé il est où il est là il est là et il ya une tornade qui se forme donc on va rester un petit moment dans le coin alors le but de ma mission là le but de la mission c'est de prendre le nid qui est défendu par le kogaran là et il faut le tuer et après il ya une zone en dessous à prendre une fois qu'on est dans une à une progression à qui nous qui nous dit qu'on l'apprend mais pour le moment ma ma priorité c'est d'essayer de détruire les nids parce que les nids c'est les nids qui génère les ennemis une fois que les nids sont gérés c'est quand même un peu plus tranquille quoi j'aime pas trop cette ce truc de map là voilà on voit mieux la façon de parler mais on voit quand même mieux tout le monde est en train de redémarrer on va avancer avec un et deux tant que les copains redémarre alors le nid là il s'est hyper mal mis ouais il a un nom qui ressemble à kogaran kogaran je suis désolé c'est pas ma faute choqué comme ça allez on attend que le cercle passe et on essaye de se faufiler un peu on dirait qu'il ya une saloperie de piliers là il faudrait certainement qu'on se mette là du coup attention la température à combien il démarre là genre ils sont à 89 ça représente quoi 89 ouais ça doit péter à 90 ou sens d'un pourcentage je pense le nid a réussi à se mettre pile dans un angle planqué quoi là on va peut-être pouvoir le voir là non vous y arrivez pas si là on a un angle s'enfuir tirer tout ce que vous pouvez alors le fumier quoi ça y est il est mort alors par contre du coup en termes d'angle de tir pour tirer sur ça alors là on a un angle de tir visiblement il y en a un qui arrive à tirer c'est plutôt bien on va le laisser faire ici ça a l'air d'être assez ouvert mais c'est en plein dans la tornade sinon il ya là là ça pourrait être intéressant pareil par contre ça va être en plein dans la tornade ou alors ici ici c'est pas mal dans les balles vous voyez les balles qui sont absorbés par la tornade quoi c'est un truc de fou quoi et enfin vraiment il ya plein de trucs dans le jeu mais alors vraiment pour c'est pour te c'est pour te courir dans la vie quoi on va essayer d'aller douter ça c'est relativement safe par contre il ya ça qui nous arrive dessus ça va être relativement pas safe en arrière bon faut qu'on passe ce machin là et faut qu'on passe la tornade ça va être facile oui de dire large je vois que je tire sur la tornade alors je sais pas si dans la réalité les tirs de fusil des américains ont une arrière vient vers nous putain je pensais qu'il allait passer merde il faut qu'on se faufile là on va cramer non c'est bon la tornade s'est arrêté c'est parfait on va tirer les copains qui reboutent là la tornade c'est pas du tout arrêté cassez vous cassez vous allez c'est le moment parfait ça passe voilà là on va avoir un angle de tir alors il ya ces trucs là devant on va les allumer faut qu'on avance un petit peu ouais comment ça s'arrête de tirer quand il redémarre quoi qu'on avance un petit peu pour que les copains puissent tirer aussi jusqu'ici ça me paraît bien on avance carrément agressivement alors on va demander à quatre alors comment c'est déjà c'est avec clic droit de nettoyer ça voilà parfait comme ça on a un bon angle on allume qu'on recule reculer 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 voilà avancer jusqu'ici on y va on défonce allez focus on envoie les missiles on y défonce la tronche je peux pas rentrer dans le truc alors je peux à l'astre mais le cercle qui est autour là c'est la c'est la détection de l'ennemi en fait et si on rentre dans cette zone là il nous voit et il nous balance un espèce de gros rayon laser des familles dans la mouille et c'est pas ce qu'on veut et pas du tout ce qu'on veut très clairement ok un petit peu de truc alors on a le x2 là sur sur ce composant là qu'est ce qu'on utilise le plus et on voit que ça joue mine de rien donc là vous voyez le petit truc à capturer c'est là qu'est la progression du coup dès qu'on va aller dessus la progression va grimper non il faut que je double clic pour qu'il rentre dedans ok très bien bien joué bon zilotte a bouffé mais violent mais c'est bien joué on récupère 700 de ressources du coup nombre de surchauffe 22 pour zilotte 1 il a il a mangé chaud quand même il n'y a pas d'autre terme nombre de fois des dégâts ont été enregistrés 14 et du coup son efficacité s'en ressent 700 récup et combien pour réparer bon on va voir on va voir ça tout de suite 841 mais que ces ressources là les autres au moins c'est un gain flat encore un gain flat non techniquement faudrait qu'on retienne combien de munitions ça nous a coûté d'envoyer les mecs à etc mais vu qu'on a le le bilan de fin là je pense que globalement on est en positif après si on envoie un mécan de plus ça sera pas le cas mais puis là c'était c'était des températures élevées donc on savait qu'on allait qu'on allait douiller il ya aussi moyen d'envoyer les mecs à dans le dans le hangar et d'utiliser des ingénieurs pour les réparer mais ça les répare beaucoup moins vite tant qu'on a de la ressource je préfère faire comme ça on a barbara qui s'entraîne toujours qui va bientôt passer au level 1 bob et grégory il se repose galden qui a un petit niveau oui il est level 3 on va pouvoir lui mettre une compétence du coup donc les compétences comment ça se passe on a le choix entre toutes ces compétences là et on en choisit une alors de l'évasion la précision qui est quand même pas mal réparer les méga mais il faut un module de drones on n'a pas donc on verra ça dans les niveaux est le plus élevé accélère la récupération en cas de surchauffe et la surchauffe ne provoque pas de dégâts ça peut être pas mal ça vu qu'il pilote à l'as 2.0 qui a une certaine tendance à se réchauffer le sauvetage permet de faire revenir le mec qui le pilote une fois toutes les trois secondes 15% de chance de provoquer les ennemis ouais pas utile la vitesse de tous les méca augmentent la vitesse de recharge augmente c'est pas mal aussi et la vitesse des drones de réparation augmente mais on va aller mettre un petit bonus de surchauffe à gail den pense que ça sera ça sera pas perdu très clairement alors du coup au niveau des recherches on a cinq scientifiques dispo on fera pas grand chose au niveau du hangar on a 2,71 15 composants on fera pas grand chose quand j'aurai les drones ça changera le gameplay ouais mais pour l'instant je sais pas où ils sont c'est un de ces trucs là il ya une cuisine je pense être un dissipateur thermique mais peut-être là mine de rien les petits fantômes là il cache efficacement le truc ça me donne de la curiosité ça c'est peut-être un drone ça peut aussi être un truc d'épaule à mettre là une amélioration d'artillerie peut-être là il ya un gros missile alors il ya moyen d'avoir des missiles nucléaires si on attaque les bas ennemis les fameux labyrinthes a priori on ne peut les détruire qu'avec des missiles nucléaires un pilote pour pril cop 1 alors qu'ils ont à dispo d'hommes et le cop oeuf pril cop alors normalement on peut mettre commissaire pril cop mais ça va un peu dépassé je pense commissaire il cop ça passe pas juste pril cop ça sera bien on va mettre ses points pril cop voilà ok on n'est pas mal je pense on n'est pas mal donc on a dit qu'on attendait de toute façon demain pour avoir ça il faudra éventuellement travailler sur de nos deux nouveaux mécas et par contre il faut qu'on déplace la ville par ici pour aller vers la cité qui est je crois là ou là là ouais elle est là la ville donc on va se déplacer ici demain sera ici on pourrait éventuellement voir si on peut tenter cette mission là ou tenter cette mission là pour essayer de dégager le chemin l'un ou l'autre pour aller vers la ville le nom de son mécat red commissar a est ce qu'on peut l'appeler red commissar après il conflit qu'il sera peut-être pas toujours sur ce méca là mais on peut tenter de voir toc on envoie là en ingénierie red commissar red commissar ça passe de m ça passe aussi excellent on leur envoie éventuellement il prêtera son il prêtera son son méca exébus ou squachette vous avez des refs que j'ai pas alors la ref de de pril cop c'est d'ailleurs je sais même pas exactement d'où ça vient ça vient de stream chez exébus je crois sur le jeu de building j'imagine là de de l'ex urss 1 je sais plus comment il s'appelle le jeu si vous avez ça dans le chat ou ref ou pril cop tu veux nommer un acolyte 1 et à l'eau tino tu veux un mécat ou un soviète république c'est ça tu vois zikino tu sais tu veux un mécat ou un pilote zikino dit moi prix de cop et pro russe voilà c'est simple et efficace barbara elle en est où du coup le test cbs commence à monter tranquillement pro soviétique grosse différence c'est vrai qu'il ya une grosse différence je suis d'accord zikino je vais passer le jour et puis tu me diras si tu veux un un mécat ou un pilote alors on commence à être pas mal la nourriture baisse un peu mais on arrive à consommer à fabriquer des biens de consommation ça c'est cool les dégâts subis par la ville sont bien réduits à c'était pour le mécat zilotte bat à payer on va te le donner tac 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 système de vie approvisionnement nourriture on a terminé nos recherches alors du coup on va voir ce que ça donne ces recherches donc du coup c'est des nouveaux modules est ce qu'on les a gratos alors on a des nouveaux réacteurs ça on les loue très régulièrement c'était des modules donc on les a peut-être les avoir là on a une grille métallique pv max et sécurité plus 10 à c'est pas une nouvelle cabine si c'est une nouvelle cabine n'ont pas du tout ça c'est la cabine habituelle ça et les moteurs ok on a des nouveaux moteurs poids 10 ah oui deux poids contre 10 et consomment 11 d'énergie par contre ils ont 55 de puissance ils sont moins rapides et on a un méga moteur 62 puissance 12 de vitesse et un d'énergie qui ressemble effectivement à ce moteur là en améliorer mais cela en fait sont pas si dingue en termes de cabine on n'a pas de nouvelles cabines du coup c'est vraiment un truc auxiliaire qui donne plus de vie et qui diminue le poids de base tiens c'est rigolo genre là ça fait 65 si je le mets 58 d'accord ok intéressant l'époque béni du communiste triomphant des voyages en sibérie pour les opposants ça a tout à fait changé on voit pas du tout poutine envoyer les gens en sibérie du coup qu'est ce qui nous reste comme mécan tac tac il nous reste ce style là je peux renommer style si tu veux un zikino hop on a deux styles tiens bah du coup tout cas faire autant le renommer alors tu m'avais dit zéalotino 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 avec deux t un seul deux t un n zéalotino voilà va falloir recycler des moteurs pour récupérer ressources on peut bon pour l'instant c'est pas un besoin mais ça pourra effectivement s'avérer nécessaire du coup est ce qu'on se fait un autre méca déjà on va fabriquer les réacteurs ça on n'a rien de nouveau normalement donc on va se faire un réacteur avec pas mal de jus pour notre nouveau méca et on a vu qu'on a clairement besoin de résistance extérieure c'est ça qui pêche donc on va mettre un peu de comme ça de 20 de refroidissement 26 de résistance extérieure on démarre le petit truc et on a un bon réacteur on va pouvoir mettre dans mr blue zéalot comme dans starcraft oui c'était zéalot avec un i effectivement là mais je vois la référence hop une cabine alors avec des décors que c'est les mêmes poids 10 10 10 10 ah non celui là il est un peu plus lourd et il a de prendre de sécurité ok elle a la même tronche mais en fait on a quand même une nouvelle cabine en la sécurité ça fait quoi méca sur cadenchage du processeur augmente sa puissance oui le bouton du processeur c'est pas tout de suite donc ça pour le moment c'est pas le moment les chances d'évasion tatata le bouton armure on l'a vu la valeur du haut l'armure active nana l'explosion peut endommager les autres méca quand on est en mode d'autodestruction on avait remarqué le boucle énergétique le bouton réparation le bouton énergie l'interrupteur d'apporter des modifications supplémentaires au circuit électronique ah oui non c'est pardon c'est dans ce menu là alors les modules ça c'est l'explication des fils le menu peindre alors les modules les moteurs augmente la vitesse le cockpit permet de modifier le contrôle et la sécurité le contrôle réduit la vitesse de recharge d'un certain pourcentage à la sécurité réduit que le but not de soit blessé d'accord donc là du coup ça joue là dessus si je mets un truc avec moins de contrôle ça fait rien peut-être parce que faut que je mette des moteurs d'abord pour que ça fait des calculs fonctionnent alors on peut mettre des moteurs plus lourd qui consomment plus d'énergie mais qui donne plus de puissance ou en amour et la puissance du coup ne voit pas la puissance qu'est ce que la puissance parce qu'il ya l'énergie et le poids jusque là ah oui ici bas si ils donnent plus de puissance donc plus de contrôle du poids j'ai 165 avec trois moteurs dont qui sont plus lourd mais du coup ils donnent plus de puissance ok c'est pas illogique donc je peux mettre un petit moteur comme ça derrière voilà on passe à 200 c'est pas mal est-ce que si j'active direct le bouclier à énergie on est au taquet de l'énergie c'est problématique et on a mis aucune arme encore ces moteurs là consomment un petit peu trop d'énergie à mon goût du coup on peut en enlever un on peut mettre méga moteur méga moteur là on est à 213 de poids on parle blindé celui là et donc du coup si on met une cabine donc la cabine à 30 ouais on passe à 10 20 exactement là et si on met une à 10 à 10 20 aussi parfait c'est absolument pas ce que je pensais avoir compris annoncer la sécurité comment le contrôle est de 15 aussi d'accord donc non cette cabine la protège mieux mais à le même contrôle autant pour moi ça te rappelle les jeux disquettes avec le manuel papier à côté c'est totalement le concept prilcope c'est exactement comme ça que c'est prévu tu peux mettre des partiels en gris plus léger oui je peux diminuer un peu le poids mais clairement là c'est plutôt l'énergie qui pose problème du coup avec ce moteur là parce que le poids là pour le coup on est bien il ya même pas besoin de s'emmerder avec ça on va pouvoir être bien niveau poids alors il nous faut des armes par contre vu qu'on a du bon poids on va travailler sur notre gros canon c'est parti pour le test du gros canon là on touche un faut pas croire c'est juste qu'on traverse l'ennemi fin là on l'a un peu raté mais on a 14 de pénétration il est 11 d'armure donc on traverse on va travailler sur un truc avec beaucoup d'armure pour ce canon au moins il y avait des manuels c'est à leur absence que tu reproches aux jeux modernes bah c'est vrai que une fois que tu es sorti du tuto pour les détails et tout si les développeurs ont mis des infobulles ça va mais un bon gros manuel c'est assez rare il ya des jeux qui l'ont encore dans les jeux ou même tu as carrément un gros pdf de 600 pages derrière le jeu que tu peux ouvrir il y en a encore mais c'est vrai que c'est plus rare du coup la consommation d'énergie est correct le poids on a dit que du coup on avait ce qu'il fallait on pourrait augmenter un peu la pénétration la précision ça me paraît bien la vitesse de tir je pense que ça va être un plutôt un mustave avec le canon ce qu'on a quand même des gros dégâts donc plus on tire vite mieux on est on va augmenter un peu plus les dégâts alors coup critique diminution de la prénétration oui ajoute du poids voilà on pourrait faire des des obus à fragmentation je pense que c'est pas dégueulasse et du coup si on s'éloigne comme toutes les armes cinétique c'est tout de suite moins bien ça reste honnête quand même on va garder la grande distance nous permettra de tirer sur le boss qu'on a très peu de chances de rater étant donné qu'ils bougent pas on est sur un boss statique même sur un boss statique on a quand même des chances de toucher qui baissent un peu mais on ne touche pas à chaque fois après le machin il est gros comme ça en vrai donc c'est très correct la précision ouais shadow empire on a un beau bas shadow empire et c'est quoi l'autre conquest of je sais plus quoi là les jeux enfin bon de façon en gros plus les jeux se rapprochent de ce genre de design plus on un gros manuel c'est globalement c'est globalement un effet classique ouais je suis d'accord c'est pas forcément ouf le frag parce que en vrai on va pas toucher tant que ça donc qu'est-ce qu'on a d'autre les flammes là on diminue les dégâts et la pénétration ça ça peut être rigolo mais par contre la durée de tir est vraiment pas acceptable on peut encore augmenter la pénétration et la vitesse voilà ça ça peut être intéressant conquête au phélisium c'est ça ce quoi je merci les modules rajoutent des coups en munitions et tout à fait au ref n'est pas obligé d'en mettre un accélération du projectile c'est pas forcément pertinent non plus monsieur la suis là pour avoir le coup éventuellement on passe à 32 poids par contre les plus gros en 14 ans alors on peut regarder lui ça c'est le truc de base il a trois d'armure donc autant dire que là on va défoncer les lignes le bélier à 12 d'armure l'eau vime il a zéro d'armure et la suite des villes brut puis c'est la quête d'armure le fulgur pas d'armure le gamme à rue c'est le gros truc qui bouffe les mecs à l'un il est douce d'armure ce qu'on a vu pour l'instant voilà c'est un colubras par un cogeran c'est un colubras 4 d'armure 5000 d'ara 5000 de santé donc on va le traverser sans aucun problème avec ça donc ouais c'est pas je pense qu'on va peut-être du coup rien mettre pour le moment économiser ça on a déjà une pénétration d'armure qui nous qui permet de gérer les ennemis les plus efficaces qu'on a je vais pas lui mettre de limite parce que la dernière fois je pense que ce n'est mis dans la merde aussi c'est que je lui avais dit de pas tirer quand on était trop proche en mode voilà comme ça on évite que les éclats touchent d'autres potes le problème c'est que du coup quand on avait les gros crabe au corps à corps mais il tirait plus donc on va rester en setup comme ça 1 à 14 d'armure et encore faut tomber dessus on est d'accord le démontage des armes et moteur obsolète est-il rentable et ben je sais pas trop de dire falce avec j'ai tendance à penser que c'est un peu du dernier moment après c'est vrai qu'on commence avec beaucoup de mini gun de canon léger etc mais d'un autre côté au début on connaît rien d'autre là tu vois typiquement des 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 lance missiles je sais même pas en faire encore c'est il faudrait que je fasse la recherche pour pouvoir les faire et c'est pareil tu vois les moteurs là par exemple j'ai débloqué des moteurs spéciaux là qu'on est en train de mettre sur notre méca on va ranger ça sur mister blue ces moteurs là mais visiblement j'ai pas débloqué le plan pour les faire j'ai débloqué le plan pour faire les gros rouges là cela par exemple on pourrait se dire ça peut avoir le coup d'en faire un peu éventuellement défaire cela si on regarde en termes de production il coûte moins il coûte plus de métallites globalement un peu plus de tout mais pour le gain je pense que ça vaut le coup hein si on le remet là enfin quoi que sinon j'avais là il y avait les comparaisons là 4 de poids ils sont un deux fois plus lourds ils fournissent plus de puissance et plus de vitesse donc c'est pas non plus dramatique mais si on en avait un peu plus ça pourrait aider on va en faire on va en faire deux voilà pour pouvoir éventuellement équiper nos mécas donc là du coup on va lui mettre le gros canon ça nous coûte 56 d'ingénieur déjà donc je mets une autre arme on peut pas l'envoyer au combat on a pu assez d'ingé pour l'envoyer au combat bon c'est pas hyper grave on va quand même le fabriquer quitte à pas l'envoyer au combat il sera prêt alors qu'est ce qu'on lui met comme autre arme est ce qu'on lui met des lances missiles ou est ce qu'on lui met du minigun qu'est ce que vous en pensez on a déjà là une grosse arme cinétique ça pourrait voir le coup de mettre d'autres cinétique pour pour embarquer le même type de munitions serait plutôt sur un lance-missile ou RF pour qu'il soit plus polyvalent lance-missile qui est très précis même à distance ça c'est bien si on augmente la cadence de tir à fond on voit une différence soit il ya quand même une différence notable on a vu le problème du lance-missile c'est que en espace confiné il est très compliqué à utiliser ça te fait un nettoyeur à distance ouais c'est c'est en temps c'est vrai que vu que le canon tire de loin avoir un autre piscille pour nettoyer un peu plus par contre par exemple on lui met un module pas un module comme ça ce que ça fait vraiment du dégâts ouais non plutôt un truc le truc qui a plus de pénétration passe un 15 de pénétration d'armure avec celui-là aussi par contre du coup il il traverse pas lui je pense un le missile ouais le missile traverse pas mais on fait des dégâts à l'armure donc on diminue son armure pour que les autres arrivent à tirer par contre tain qu'est ce qui galère quand on se rapproche quoi c'est pour ça qu'on voit des missiles des fois sur la sur la map de combat qui font lui qui le mettrait en vanilla toi ouais vanilla il reste aussi efficace on voit que ça fait moins de dégâts à l'armure tout de suite on peut lui rajouter un peu de dégâts un petit peu de précision également passe à 9 de pénétration d'armure c'est quand même très honnête on lui améliore un petit peu sa précision va cramer de la munition par contre là on voit que ça ça part vite mais à distance moyenne 100% de précision c'est honnête si on prend un truc statique j'imagine que c'est pareil ouais on lui met les grosses cibles en focus alors ça ça se fait sur le combat là on peut gérer le on peut gérer des ennemis mais c'est pas les focus qu'on lui donne c'est si on veut changer les distances on peut dire par exemple lui attaque que s'il est très près ouais celui-là par exemple attaque même s'il est loin ça permet alors d'une certaine manière de gérer le focus mais il se met à tirer sur cela que quand ils sont trop proches quoi donc pendant ce temps là il peut tirer éventuellement sur le truc plus loin mais là ça devient vraiment tricky faire gérer les distances pour chaque ennemis c'est tendu ok donc on aurait un petit lance-missile comme ça ça me va hop donc bon pour l'instant clairement c'est pas rentable il va falloir qu'on lui mette un petit peu de modules de munitions en termes de poids on n'a pas tant de marge en finale avec les deux grosses armes la bien lourde pareil l'énergie on est au taquet ouais alors pour le coup soit on lui met du comme ça pour pouvoir mettre un peu d'armure mais à limite je préférerais éventuellement surcharger un peu le réacteur parce qu'en termes de munitions c'est c'est pas dingueux là ouais 9 pour 6 ça reste quand même un peu plus efficace et en termes d'armure est ce qu'on peut se permettre d'ajouter un peu d'armure ouais un petit peu d'armure passif 4 d'armure passif on passe à 5 on lui met un truc de rapprocher il faudrait qu'on enlève l'armure non même avec même avec ça mais on lui a mis un bouclier d'énergie donc on va on va partir sur je pense ça on peut peut-être même se permettre de mettre un peu d'armure active pour le plaisir de l'armure active sachant qu'on peut en mettre un peu plus avant qu'il gagne du poids voilà on met 5 de revêtement un bouclier énergétique et un petit peu d'armure passive et on a quand même un méca je pense qui est plutôt efficace pour pour buter du gros la température extérieure est honnête les points de vie sont honnêtes du coup si je mets une cabine une autre cabine on voit les points de vie changer non ça reste à 14 donc c'est le la sécurité c'est vraiment une réduction quoi c'est pas c'est pas des pv bleu flat est ce que quelqu'un veut ce mec a dans le chat quelqu'un qui n'aurait pas bien sûr déjà quelque chose un mec a de deux types le type tabassage à distance ou ou butage de gros je sais pas comment on l'appellera mais c'est un petit peu de temps de toute façon on va pas pouvoir l'envoyer aux hangars est ce qu'on a fait notre mission du jour on n'a pas fait notre mission du jour encore j'avais pas vu on en a il s'appelle cloud 0 à cloud 0 quoi vas-y cloud 0 de level 0 tu vas y battre un peu barbara est passé level 1 commence à avoir un test cbs intéressant qu'est ce que eux là ils fatiguent un galden pour à 97 hélène commence à avoir un peu de mal bob il est bien revenu on va classer par vitalité en xebus zébus tu finis de manger et tu vas te faire soigner ça suffit un peu alors on va l'appeler pas le c'est un plan zéro voilà et des chercheurs encore à voir oui mais je préfère faire ça là je la recherche après le le combat voir un peu ce que je trouve qui on pourrait envoyer bob il est plutôt bien en état bob bob tu vas être battre non tu veux pas être battre tu es en train de faire je ne sais quoi tu es aux toilettes après peut-être qu'on voyait une petite squash est ouais non squash est son test cbs s'est effondré on va envoyer s'entraîner un peu squash est au cul c'est un petit peu l'un du coup ça sera gaël denne le leader avec alastre 2.0 alors du coup on est où ici on a dit qu'on pouvait éventuellement aller par là là ça peut être intéressant juste des petites merdes avec tout ce bousselin quatre brucus je pense que cette mission va être hyper rentable là il ya des trucs qui mangent les méca donc non clairement pas ouais cette mission là je pense que c'est un ça va être un vrai plaisir il ya plus rien comme ennemi on s'éloigne du labyrinthe aussi il ya des gros bonus de de loot alors la carte va être compliqué hein mais je pense que ça peut être cool aller en avant on y va c'est parti pour la baston en plus on envoie un petit level 0 donc ça mange pas de pain alors on démarre tout en haut on va aller tout en bas ou la la map est dégueulasse par contre non ça c'est la vue qui ne correspond pas je pense à ce type de map qu'est-ce qu'on a d'autre là ça c'est pas mal on va lancer l'analyse il ya un truc qui sort du mur quoi direct on sent bien qu'il fait sombre j'ai une petite torche l'autre il s'est enfui là les ennemis arrivent il a lâché des tourelles lui il faut les péter ça ça c'est des cocons à tourelles ça prenez un angle ça y est sont sortis fait chier monturer dessus il ya numéro 2 qui se qui se replie pour rien là il est seul au prix qui arrive par derrière sérieusement qui m'a qui m'envoie des trucs par derrière c'est le brucus qui fait ça il y avait un île d'accord je sais pas d'où il vient ah non il ya des trous qui il ya des trous et il ya des trucs qui sortent du sol alors on va aller ramasser la caisse bon je sais pas où est parti le brucus mais faut qu'on progresse de toute façon là il va y avoir des sorties voilà c'est géré elle est en avant les gars progresser jusqu'ici il va y avoir sorti de sortie d'ennemis là c'est du haut alors on va leur demander un petit forage tomber sur eux là du coup up une caisse à prendre là on voit bien le pourcentage là il fait plaisir allez gérer ce qui arrive de côté ça va se faire c'est surtout les miniguns qui font le taf y'a pas trop de missiles un petit peu là-bas mais là dans le couloir on va les défoncer allez on avance il y a encore des ennemis qui arrivent derrière mais ça va être une petite vague là il y a le boss il va y avoir une sortie là là il y a un nid là essayez d'aller par là pour vous faire le nid juste mettre pause deux secondes ça c'est un brucus ouais et les autres pour le moment ils ont disparu il y a la base ennemie on parle jusqu'au brucus je peux essayer de toute façon ouais je pense qu'il va falloir qu'on aller le chercher on va demander un ordre on va donner un ordre de mouvement jusque là-bas il vient vers nous en plus là il doit y avoir une sortie je pense est ce qu'on peut leur demander de percer là mais c'est tendu de s'approcher de lui au corps à corps parce qu'il peut se défendre ok on allume il s'est barré on a perdu de la stabilité en cran forant il va plus vite que nous en fait bon faut qu'on avance il va on pourra toujours aller chercher à la fin de la mission si on souhaite là ça sort ça c'était un mauvais ordre ça arrêtez 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 en arrière en arrière on éclaire là il nous faut un peu plus prendre ce virage large pour gérer les ennemis qui arrivent allez par là on a un bon tir pour nettoyer ces cons là allez on progresse on nous a lâché une petite caisse le brucus en toute toute politesse on pourrait dire on dégage un peu voilà là on a un meilleur angle tirer sur ceux qui arrivent derrière c'est moi celui là on gère cette vague et on avance on a quand même pris un petit peu de dégâts là avec Red Commissar a pris le cop là mais après un petit peu de dégâts c'est marrant parce que pour le coup c'est War F2.1 qui a son armure percée mais c'est Red Commissar qui a pris des dégâts alors on s'approche de la base il y a le brucus oula on est pas bien c'est un peu de la merde ce placement essayez de vous mettre juste ici je pense que vous serez bien là alors à quoi ça ressemble un nid un nid comme tu disais Falsag ça ressemble à de la merde niveau accès c'est peut-être ici qu'on sera le mieux on va essayer de descendre peut-être pas en passant derrière le cercle ouais si le cercle il va on va attendre là pour voir mais je pense que le cercle il passe dans cette zone l'assaut par derrière qui fait peuplesse là on va gérer la vague qui arrive et après on descend en passant derrière et c'est parti on se faufile encore un peu parce qu'ils vont arriver derrière nous du coup ils vont prendre le chemin le plus court pour eux c'est par là on va se mettre juste là là on aura un angle pour nettoyer tout ce qui arrive on va être dans sa portée là ouais on est dans sa portée putain demi-tour en arrière en arrière il y a le rayon il y a le rayon là allez c'est bon il nous a raté il retire il nous a raté ok là on est à sa portée donc il faut qu'on se faufile jusque là-bas du coup ça veut dire go par là du coup numéro 4 tu suis le mouvement s'il te plaît on recule il va nous voir là putain sa mère on est coincé comme des connards en arrière oh putain il nous voit toujours là sérieusement aïe 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 ça pique dommage on entend pas les tirs des armes alors normalement il y a le son on va essayer de creuser là-dedans pour reculer c'est bon il nous a lâché waouh on a dû souffrir ah on a perdu un mecha qui on a perdu ? on a perdu Bob je suis fichu merde pas cool ça ok avancer un peu par là au moins maintenant on a un angle pour se le faire tir concentré bon il n'y en a qu'un seul qui tire c'est un peu dommage il y a toujours le brucus derrière qui se balade là allez nettoyez moi ces enfoirés si on peut on va essayer de le retrouver il nous voit là il nous voit pas c'est bon on avance on va essayer de nettoyer un peu focus non focusz pas il y a des ennemis le cercle revient on recule ouais on a trouvé le mecha on est en train de le tirer là on voit vaguement le mecha derrière nous t'entends bien le minigun ? ah bah je sais pas du coup fais le sug non casère pourquoi tu n'entends pas ? allez le cercle est passé on retourne on se met là on lui pète les fesses ah il est mort excellent on l'a tué alors du coup on va se finir les nids ramasser le loot et le brucus il est tout là-haut du coup putain il va tellement vite quoi bon on va ramasser le loot hop on traîne notre petit mecha derrière nous bon on va essayer d'aller le travailler au corps au corps pauvre Bob il n'y a plus l'air d'avoir de sortie d'ennemis non plus maintenant que le colibre est mort ah il va sortir venez ici préparez-vous à lui péter les fesses alors après c'est vrai que quand je suis en caméra libre et que je dézoome on l'entend pas là faut que je sois en caméra là normalement tu devrais entendre là on entend même les tirs de missiles qui font un peu allez tuez le merci normalement ce combat t'aurais dû entendre Kazar c'était bon bon bah du coup on ramène on ramène copain alors normalement on ramène le mecha mais je crois que le pilote c'est mort Bob c'est la fin quoi je sais pas si on peut avoir d'autres pilotes d'ailleurs j'espère il nous faudrait quelqu'un avec la compétence du coup comme quoi il ramène donc il revient mais Bob Bob c'est fini et au moins on a récupéré Warf 2.1 on a pas perdu Warf 2.1 on en a tué deux des trucs comme ça comme ça on a vu plus que ça mais ils sont peut-être barrés de la map ok bon bah tant pis on a quand même plutôt bien looté ça fait plaise le mecha c'est le plus important t'entends surtout des voix alors après ça dépend peut-être de ton matériel audio Kazar parce que les voix sont au même niveau de son que les explosions mais peut-être que du coup c'est pas les mêmes fréquences donc on va mettre une médaille à titre posthume à Bob il l'a mérité et une médaille a pris le cop aussi alors qui c'est qui a eu 22 surchauffles ah non c'était les stats de la bataille d'avant ça me paraissait bizarre pauvre petit Bob bon c'est quand même une mission réussie bon par contre ouais ça coûte cher réparer bah on répare tant pis on n'est plus qu'à 3000 on avait 5000 au départ je crois de ce truc là ça commence à piquer ok la ville on va la déplacer par là du coup donc donc au rêve de points ton armure n'est pas suffisante alors en termes de recherche ça nous a débloqué quoi ? on a débloqué poser une armure à la place d'autres modules d'accord un module d'armure ok nouveau méca 3 canons une armure 26 de résistance au choc 20 de résistance à la chaleur un modèle de méca de combat ancien mais bon marché et efficace populaire pendant la guerre contre les séparatistes sur Deimos alors sachant que là actuellement nous les mécas qu'on a c'est du méca de méca minier donc n'importe quel modèle de méca est potentiellement mieux on a aussi débloqué améliorer le réacteur à combustion interne alors on peut améliorer des composants de notre premier réacteur pas mal une nouvelle technologie basée sur le munilone un laser pulsé simple peut fonctionner dans l'atmosphère les dégâts qui l'infligent sont réduits sous l'eau chauffe le réacteur ok un laser à munilone intéressant ici on a toujours l'armure de plaque fine les balles perçantes des amnes ouais donc là pour le combat sous-marin ça peut être pas mal d'avoir ça sous le coude et lancement de fusée des systèmes de missiles donc ça je pense que ça nous nous débloque la possibilité de construire les mini lance-missiles mais visiblement un autre plan j'ai bien envie de partir sur le nouveau schéma de méca ça coûte 100 ça prend 5 jours mais ça va nous donner quand même pas mal d'autres possibilités et après du laser du laser ou des balles pour la flotte pour les avoir sous la main il nous reste 85 donc on peut faire le laser et un autre truc pas trop cher et les plaques d'armure fines là allez go c'est parti merci il fait le sac d'être passé j'avais pas vu bon après-midi si tu es encore là merci beaucoup d'être passé du coup on a débloqué alors on a une nouvelle cabine et non bah non c'était les moteurs on a rien débloqué vu qu'on a passé deux jours notre nouveau méca pour le moment on peut rien en faire ça serait intéressant de savoir quand même comment on fait des nouveaux pilotes est-ce que c'est marqué dans le manuel alors tac 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 les différentes compétences les pilotes nous des relations entre eux les relations avec la rapidité de l'exécution des ordres ok il y a 10 niveaux au total excellent les médailles ne sont que décoratives mais il n'y a pas marqué si on peut avoir d'autres pilotes donc c'est peut-être une ressource rare le pilote du coup du coup effectivement la compétence qui permet de les ramener elle a son intérêt elle a carrément son intérêt même ok Leroy il a une très bonne relation avec ses copains on va du coup le mettre à la place de Bob ici on a toujours pas fini de construire nos composants donc on peut rien améliorer d'autre oula oh la vache j'avais pas vu ce magnifique graph qu'on peut avoir là purée tout ce qu'on a fait moins en efficacité global on a eu là non c'était un 0-0-1 non peut-être pas c'est les dégâts qui sont à 0-0-1 on arrive bien à limiter les dégâts là c'est cool dans le calendrier il se passe rien pendant quelques jours bientôt on aura nos composants et en même temps on aura les plaques fines et en même temps après on aura le méca et le laser en même temps et encore un peu de composants les mots il faut encore une semaine pour avoir les armements normal j'ai jamais autant passé le jour bah en fait justement les fois d'avant où je passais des jours les dégâts subis j'étais genre déjà à quasi 80 donc là je pense que les améliorations pour limiter vite les dégâts c'est quand même intéressant de construire ces trucs là les trucs qui permettent de réduire les dégâts subis c'est clairement un bon un bon start les munitions et les dégâts je pense que c'est un bon start après la métallite devient problématique mais bon si on prenait moins de dégâts ça serait moins problématique bien évidemment envoyer un cinquième méca je pense que ça va être intéressant dès qu'on pourra là le prochain jour on récupère des ingés on envoie Falzag 1.0 au fight on aura 5 méca ça ne coûtera plus cher en munitions mais si on ne prend pas de dégâts ça sera rentabilisé ça sera clairement rentabilisé parce que le 1400 de réparation il fait tellement mal au cul en termes d'autres ressources on était à 80 81 ouais le munilone on est à 145 donc même du laser ça pourrait être efficace je pense en tout cas on va arrêter la VOD là elle est largement assez longue j'espère que ça vous a plu si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat je bois un petit coup n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en voulez plus et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on est très injuste on est vraiment